Nouveau bouclier qui arrive à la saison 3. Vous avez vu des actus ? Rebirth Day le 3 avril. Comité visuel officiel de Rebirth Iceland. Alors ça dit quoi ? J'ai l'impression que le dénivelé est plus important. Entre ce terrain-là et le terrain du bas, j'ai l'impression que le dénivelé est bien plus bas. Comme là, regardez, on dirait qu'il y a des grues. Et là, il y a le bateau. J'ai une sensation de dénivelé plus important. Mais mise à part ça, ça m'a l'air d'être la même. Donc ça, c'est la première actualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a une arme chelou qui va sortir. Il y a moyen que ce soit une petite PM bien trop forte, bien trop sympa. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ça, chat ? Vous connaissez ce que c'est ? Oh, no way ! No way ! No way ! Oh ! Oh gros, un arc ! Oh, ça, c'est pour moi ! Un arc à poulies. On va pouvoir rajouter des accessoires sur le type de flèche qu'on veut mettre, sur la vitesse de rechambrement. Sûrement qu'on va pouvoir avoir le choix si on met du 28 ou du 32 en termes de tension de poulies. Oh là là ! Cupidon H1 ! Peut-être qu'en fin de compte, il s'agira plutôt d'un nouveau killstreak. En part... Hello darkness, my old friend. Non ! Tout au long de ces semaines, et ce, jusqu'à la saison 4, de nouvelles pièces détachées et des kits de conversion... On s'en fout ! On s'en fout, on s'en fout ! On s'en fout, on s'en fout ! Non, ça on s'en fout pas, c'est quoi ça ? ...mais en quelque sorte son arme en un équivalent du célèbre modèle 1887, une arme bien connue des joueurs de main-faire de 2009, en espérant bien évidemment qu'on ne serait pas non plus sur quelque chose d'aussi abusé. ...concerne les collaborations de cette saison 3, le plus probable... Ah, ça c'est intéressant ! ...à nouveau un événement King Kong vs Godzilla, comme ce qu'on avait eu il y a de cela deux ans sur Caldera... C'était sympa ! ...de nombreux packs, des exécutions, mais également des visuels avaient fuité, et il ne fait désormais plus aucun doute que tout ceci arrivera... C'était grave ! ...d'ailleurs, le nouveau film Godzilla, Kong, le nouvel empire, arrive dans nos salles le 3 avril, soit exactement le même jour que la saison 3. Tiens, tiens, tiens ! Comme c'est bizarre ! ...puisque selon de nombreux leaks, mais aussi des éléments officiels dont on va parler juste après, Rebirth Island devrait faire son grand retour avec la saison 3. Le 3 avril, Rebirth Island devrait revenir, dans 8 jours ! ...il est dans une grotte, je pense que cette annonce n'est pas une surprise pour vous, car souvenez-vous, Activision avait annoncé, lors du Call of Duty Next 2023, que Fortune Skip arriverait début 2024 sur Warzone... Début de... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ils ont tenu parole. Éverdansk ! Éverdansk ! Vas-y, Vincent, la prochaine fois que tu fais une vidéo comme ça, je t'offre mon gameplay, genre, mets mon gameplay, frérot. Hop, on lâche le like, parce qu'on est cool, et on dit merci 120. Ça va poncer le jeu ! Ah bah s'il y a un arc, les gars, je vais jouer à l'arc ! En fait, s'il y a des armes fun, moi je suis preneur, le seul problème, c'est que regardez, on a une arbalète, mais on peut pas s'en servir tellement elle est plus la merde l'arme ! Si Verdansk revient, est-ce que tu ferais un 24 heures ? Se battons si Verdansk revient, les gars ! C'est annoncé ! Je préfère lécher le gland d'un Allemand, plutôt que jouer arbalète, mais est-ce que j'ai le choix ? Je dirais que non ! Quoi ? Quoi ? Oh, davai, davai ! Davai, davai, davai ! Quoi ? Je l'ai abattu, hein. Ennemi dans la zone d'opération. Oh là, la galère ! Pourquoi ça fait pas de bruit quand je tire à l'arbalète ? Ça vous perturbe pas, vous ? Eh, salut YouTube, c'est-à-dire que tu vas bien ! Je sais pas si t'as vu le nouveau accessoire complètement cheaté sur l'arbalète ! Le silencieux subsonique intra-vénal ! Quand tu tires, ça fait zéro bruit, écoute ! Ce qui fait que les adversaires ne sentent pas la flèche arriver ! Ce n'est pas vrai ! Je suis très menteur aujourd'hui, j'ai l'impression en chat. Hello ! C'est parti 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 ! Je suis mort ! Je suis mort ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, le silencieux subsonique Arbalète, comment il est trop fort ! Le silencieux subsonique Arbalète... Aïe ! Le gaz se rapproche, il y a une nouvelle zone de sécurité ! Merde ! Steven, t'es mort ? Aïe ! Il y a un mur, frérot ! Somebody see ! Somebody know ! Hello ! Somebody know ! Somebody know ! Hello ! No ! Oh ! Il y a des belles balles qui partent mais c'est compliqué on va dire. C'est compliqué avec l'américain de la mort. Tu comprends le chat? De merde. De merde. De merde. De merde. J'arrive. C'est pas moi qui invente. Un sniper explosif. Jeux. On se déplace chat. Il y a des méchants partout. Hello. De merde. Elle a chier cette arme putain. Oh non. Le back snap de l'enfer. Ah. Ah. Là on est allé au goulag et pas à moitié. Non je vais mourir. Niveau 7. Il était immortel. Regardez les gars. Regardez. Oh. La luck. Il est pas mort? Avec une flèche d'arbalètes dans la tête? Oh. Il est pas mort? Ça devrait être interdit de jouer avec un truc aussi nul. Attention. L'ennui a déployé une station de ravitaillement. Frappe de mortier en approche. C'est parti des 10 derniers. Bien reçu. Aucun effet sur la cible. Si j'arrive à foutre une flèche d'ici. Votre squad est dans le top 5. Le gaz se déplace. Je vois qu'il y a un petit raccoon les gars ici qui demande qu'une chose. C'est que je la batte. Oh. Terrible. 13 spectateurs les ultras. Putain les gars. Je vous avais dit que la nouvelle arbalète avec le silencieux subsonic était complètement cheaté. On va faire top 1 dès la première game avec. Avec 11 spectateurs. OMG. Le gaz se propage. Et si le mec que je suis en train de chercher. Ah merde j'ai déjà gagné. Ah je pensais le savourer. Et en fait j'ai euh... C'est trop simple. C'est horrible. C'est horrible. Horrible. Je souhaite à personne de gagner simplement. Sans faire exprès je lui ai rajouté du mascara au bonhomme. Bye. Fous. Ta da de boulot. Sous-titrage ST' 501